et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de last train où on continue notre aventure avec notre locomotive grand père et son équipe on s'est arrêté juste avant d'envoyer une une escouade à tchernobyl donc pas tchernobyl mais tchernobyl en espérant trouver du tissu et peut-être peut-être recruter même si on n'a pas a priori de récompense pour recruter je sais pas exactement si c'est parce que là c'est juste gagner leur confiance et après peut-être plus tard on pourra recruter aussi automatiquement on n'a pas la récompense parce qu'on n'a pas la place où est ce qu'on pourrait éventuellement virer des gens qu'on n'aime pas pour les remplacer je sais pas en tout cas il nous manque un tout petit peu de tissu genre que dalle pour pouvoir débloquer trois personnages de plus donc j'espère qu'on va pouvoir trouver ça et au niveau du carburant on verra ce qu'on trouve au retour mais le plus probable c'est qu'on va éliminer du bois on débite du bois en charbon enfin on nourrit notre locomotive avec du bois pour pouvoir avancer et donc bah du coup on va y aller parce que c'est très loin derrière donc on va certainement pas bouger avec notre locomotive c'est dommage que les mecs restent là à glander mais on peut pas faire beaucoup mieux malheureusement donc notre squad numéro 1 va devoir se bouger les fesses on va perdre quand même une demi journée je pense mais bon c'est parti juste au champ du coq alors 8 pour attaquer donc on y va en avant les renforts arrivent la vue qui s'offre à vous est paisible la brise autonale caresse les brins d'herbe des champs et de loin le visage ressemble à un paradis rural tout droit sorti d'un tableau vos soldats s'en approchent lentement ça pue le piège direct dès l'intro quoi ils ont dû se faire repérer un peu plus tôt car un vieil homme vient à leur rencontre avec avant qu'ils atteignent les premières maisons il écarte les bras pour montrer qu'il n'est pas armé je suis le maire de ce village nous ne voulons pas d'ennui nous avons entendu dire que votre village avait besoin d'aide alors nous voilà le maire vous regarde avec méfiance pourquoi feriez vous cela n'avons pas grand chose à vous offrir en échange nous espérons trouver des gens qui cherchent un refuge loin de la ville et un repos et un repas en échange de leur aide nous voulons montrer aux gens que les rouges ne sont pas les seuls à vouloir aider les habitants et nous avons besoin de nourriture pour notre voyage le maire ne semble pas convaincu il jette un regard à son village réfléchissant visiblement aux impératifs avant l'hiver et aux mains qui lui manquent pour s'en occuper vous pouvez nous rendre quelques services nous manquons d'hommes capables au village sacha pourra nous aider mais il est introuvable s'il ne vient pas vous devrez aller chercher il faut réparer une clôture eau déplacer des caisses lourdes et l'église est à court d'eau pourriez aussi nous aider à repousser une meute de loups qui rôde dans les environs si vous nous aidez je me porterai garant pour vous mais je ne peux pas vous promettre beaucoup de nourriture allons-y nice eux ils ont bienveillance et conviction donc ça leur donne des bonus de morale quand on aide les gens c'est sympathique alors pour l'instant on a peur de s'attendre à des combats à part peut-être contre les loups on va voir ce que ça donne alors se débarrasser des loups apporter de alors on a un petit guide sur la diversion donc j'imagine qu'on a un perso on a un mec ici qui a diversion qui est très bien on a un mec un petit peu pas en état alors là ça on ne sait pas le réparer parce qu'il nous faut probablement de l'équipement pour l'équipement de réparation parfait allez répare est-ce qu'on peut en faire plusieurs je vais attendre qu'elle ait fini de réparer ça on peut en faire plusieurs c'est parti toi tu vas là-bas toi tu vas fouiller un peu pareil pour toi pour l'instant il n'y a pas de loups on va essayer de ne pas rester trop loin quand même qu'est-ce que c'est que ça c'est des caisses à porter et il faut les amener dans l'entrepôt qui est probablement là va fouiller ça toi toi va porter une caisse déployez-vous en protection éventuelle un tissu merci quelques grenades du métal on porte la dernière caisse et du coup il faudra qu'on aille par là-bas bah alors je dépose pas ta caisse dépose ta caisse merci on sent que ça fait plaisir alors ça j'imagine que c'est de l'eau à emmener on va fouiller un peu avant d'emmener l'eau à la à l'église j'ai pas été fouiller en face et vu la dèche d'eau ressource qu'on a on va prendre un petit peu le temps de bien tout fouiller ok ici il y a juste des toilettes rien d'intéressant pour nous enfin en tout cas présentement on va s'assurer que derrière il y a rien d'autre ça c'est pas un truc à ramasser non ok très bien alors progressons un peu on va monter vers l'église j'imagine que je vais mettre l'église voilà vu qu'on a un objectif pour sécuriser le chemin pour que le mec qui porte les bouteilles d'eau il sort euh ah ah non d'accord ici c'est les loups ok très bien mode silencieux hop posez-vous là ah d'accord il nous voit bon bah feu bon bah feu bon on a perdu un petit peu de santé mais rien bon on a perdu un petit peu de santé mais rien de fondamental ok donc c'était pas l'église c'était les loups ah bah il y a un morceau de cap rouge là donc on ne lui dira rien malheureusement on peut pas euh récupérer la viande ça c'est pas un loup ça c'est un mouton un petit mouton alors continuons de fouiller le village ok il y a un loup là carrément plutôt deux fois qu'une ah on remonte à 100 de carburant comment ça fait plaise quoi rien que pour ça était rentable euh la balade du métal du tissu 100 de tissu Nickel Encore du tissu Et là c'est là qu'il faut Ah ok là il faut déposer le Il faut amener l'autre Ici l'église est là en fait Là il y a des munitions du tissu Des métal Beaucoup donc on dirait que c'est des gros stacks Mais on n'a pas la clé Il n'y avait pas un mec qui avait débloqué Un truc pour ouvrir C'est pas dans ce jeu là C'est pas dans ce jeu là Ok visiblement Il n'y a rien d'autre pour le moment A fouiller On va aller faire un tour par là Parce qu'il y a un petit Un petit coude Si t'on jamais Je crois qu'on est déjà passé par ici Derrière là Parce que les loot n'apparaissent que s'ils landent dans notre champ de vision Donc sur la carte Bon bah on va aller porter de l'eau Ça c'est le puits Ça fait une belle Un bon chemin Faut passer par là Remonter tout là Arriver tout là-haut Ok On va mettre des gens de l'eau De la route De la route Okazu Qui est une surprise Et vous Vous portez de l'eau Ah même pas Il n'y en a qu'un qui doit porter Ah bah il n'y en a qu'un qui doit porter Il va go Alors par où il passe ? Sans surprise Ok Il prend bien cette route là On est d'accord C'est marrant moi ça me fait penser à un visage avec la main devant pour appeler à l'aide Ce symbole C'est un symbole pour dire portée mais Alors il pourra aussi passer par là on va voir Pour l'instant de toute façon on attend On peut pas passer en vitesse rapide en map tactique Allez petit éclaireur En plus c'est notre plus vieux quoi Non c'est le mec il a pas l'air très jeune quoi Mais il porte hein Il porte Ok tout le monde on se regroupe Sauf toi tu postes ton nom C'est un petit éclaireur J'ai rien Je l'ai l'ai coulé A j'ai l'ai coulé Un coeur A les autres Je l'ai coulé Je l'ai coulé Je l'ai coulé Je l'ai coulé ... 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 Ils sont un peu plus nombreux que nous quand même là. Il faut qu'on protège l'entrepôt et qu'on protège l'église. Alors du coup, plaçons-nous. Toi tu vas plutôt te mettre ici avec un sniper et un des fusillés. Et les autres... Venez vous mettre là, alors l'entrepôt il est où ? Il est vachement plus loin, il est tout là-bas. Il est tout là-bas donc pour l'instant vous allez descendre là. Je peux les en donner ? Non je ne peux pas les en donner. La grenade je l'ai déjà posée, je veux le mitrailleur ici. L'autre fusillé et on en verra probablement le soin mais pour l'instant... D'autre chose à foutre qu'à chercher la clé peut-être là. Allez hop ! Viens ici ! Il faut qu'on se trouve une bonne position. Alors cette position est pas mal s'il passe par la route. S'il contourne, ça peut être vénant. Ah les civils ils sont un petit peu prêts à se battre on dirait. Là on serait un petit peu en hauteur mais on peut être flanqué. C'est de la couverture moyenne et de toute façon ils vont nous voir, on n'a pas le temps d'arriver par là. Sinon on se met vraiment au dernier moment, au dernier endroit mais c'est pareil, ils peuvent arriver de gauche et de droite. Je pense que cette position est pas si mal en vrai. Quoique on a pas une supervision quand même. Est-ce qu'on a d'autres couvertures plus intéressantes ? On pourrait se mettre autour des arbres ? Ouais, là c'est nul. Toi tu pourras aller là-bas, avec le fusillé. Et toi tu te poses là. Là-haut du coup, comment ça se passe ? On est en position, on est tous à couvert. La grenade, tu peux la jeter jusqu'ici. Donc on va attendre un peu qu'il s'approche. Ça y est là-bas ils nous ont vu. En tout cas ils ont vu quelque chose. Ah oui non, ils ont vu les civils. Ça c'est un officier de l'armée rouge. Fusillé, fusillé. Ok bon, ils sont là. Ils sont un peu trop loin mais on va pas faire de miracle nous-même. On va déjà essayer de sauver les bâtiments. Et puis on verra après pour les troupes. Voilà, ça c'est fait. Est-ce qu'il y a d'autres mondes ou est-ce qu'ils sont tous venus ? On dirait qu'ils sont tous venus donc on peut les prendre de dos. Non mais ils n'ont pas encore engagé le combat là. Non, c'est que les... C'est que les autres là qui foutent la merde. Mais du coup ils passent pas par la route. Merde. Démonte ça toi. Il va falloir qu'on change de position. Il faut qu'on change de position. Repliez-vous là-bas. Enfin quoi que. Est-ce qu'on peut avancer ? Est-ce qu'on peut genre avancer pour essayer de prendre une position ici ? Ça peut se prendre. Non, ils sont en... Ah non ? Ils sont en dessous. Ils sont en dessous là dans l'os. Et sur ce côté là il y a zéro couverture malheureusement. Pour couvrir ce côté là. Ils font vraiment bien le tour. Là il n'y a vraiment personne. Donc il faut qu'on avance jusque dans leur dos. Alors vous, c'est bon vous avez libéré les armes. Alors il va falloir qu'on recule. Donc go par ici. Alors la question c'est est-ce qu'on essaie de les prendre ici ? C'est compliqué quand même hein. On est que deux. Enfin on a des renforts. On arrive dans leur dos. On va quand même essayer. On va jusque là. On va courir jusque là-bas. On va courir jusque là-bas. Vous pareil. Passez par là. Puis par là. On verra où vous en serez en arrivant. Tac tac toi. Ah ils sont en train de s'attaquer à des gens les enfoirés. On va aller jusqu'ici et du coup vous. Ça c'est un civil. On a vraiment aucun endroit pour se mettre quoi. Si je me mets ici je pense que je serais... Cacher derrière la maison. Toi tu peux pas jeter une grenade assez loin hein. Ah sérieux ils sont en deux portées là ? Même pour toi ? Ah putain ! Qu'est-ce que c'est le saloperi ? Non. Ils sont hors de portée. Bordel. Vous du coup vous êtes un petit peu trop exposés là. Si vous sortez juste devant ils vont vous voir donc. Vous allez vous replier. Vous planquer par là. Et vous du coup mettez-vous par là. Et vous du coup mettez-vous par là. Et vous du coup mettez-vous par là. Il y en a quelques uns qui changent de position par là. Très bien. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'adapte. Il y en a quelques uns. Ah putain. Sachant qu'il y a des bonnes chances qu'il vienne nous voir. Enfin il se réveille et il s'énerve dès qu'on va commencer à tirer. Ici on peut avancer jusque là. On va peut-être balancer une petite grenade là. On est assez près. Merde. Rater ça. On pose ça là. Toi du coup. Vous. Vous. Vous allez passer par ici. Par là. Puis là. Et ici en terme de couverture on n'a pas grand chose pour progresser non plus. Donc il va falloir qu'on y aille à la main. Alors notre fusil est là. Est-ce qu'il a une charge faisable ? Pas trop. Mais tu peux aller jusque là-bas. Le snipe il a pas grand chose non plus malheureusement. En attendant tu peux aller jusque là. Voilà. Toi tu peux aller jusque ici. Alors tu nous fais le tour. Est-ce qu'ils sont ? Non ils sont groupés mais pas tant quoi. Toi viens ici. Toi tu peux tirer ou pas ? Non tu peux pas tirer de là où tu es merde. Toi je suis celui-là. Tire là-dessus. Battez-vous. Mer** ils ont tué le civil. Bon c'est pas très grave. Enfin c'est pas très grave. C'est dommage mais on s'en remettra on va dire. On va pas se barrer sans prendre notre récompense hein. On va pas se barrer sans prendre notre récompense hein. Y'a un loot ici. Ah oui y'a un loot ici. Bah toi tu peux pas bouger tant que t'as pas enlevé ta mitrailleuse. Donc tu vas en profiter pour aller récupérer le loot. Les ennemis peuvent laisser des loot c'est intéressant ça. Alors ici toi tu prends la clé et tu vas ouvrir ça. 30 métal, 100 tissus parfaitement. Tu as 250 tissus ça ça fait bien plaisir. Ah ça m'a fait un succès vous avez pillé le stockage des villageois pendant la quête. Ecoutez désolé mais moi je vois ça comme une récompense pas comme un pillage. On va aller faire un tour par là pour être sûr que y'a rien à récupérer. Allez on couvre. Et bon visiblement y'a rien. Est-ce que y'a 2-3 caisses ? Y'a une zone de sortie par là en plus parfait. Non ils ont tout pris les enfoirés. Ils ont tout payé. Tiré sur le dos des villageois quoi. Ah si y'a de la bouffe là. Ah non. Parfait parfait. 10 de nourriture c'est pas ouf mais c'est toujours ça de pris. La route là elle va ouf. Sur un truc qui brille. C'était un truc qui brille. C'était un truc qui brille ok. Là il y'a eu des morts encore. Mais il y'a un peu de truc. Il y'a un peu de cambriolage. Qu'est-ce que ça ? On va s'extraire d'ici. Ça va on a pas trop pris. Même lui est pas passé en dessous du premier tiers. Donc on a toujours pas de médecin. Donc c'est galère à remonter. Mais au moins on est pas à poil quoi. Bon alors j'avais dit dans les commentaires. Vu le prix des munitions il faut essayer d'y aller discret. Mais là sur ce genre de mission. Où il y'a 20 mecs. Je vois pas trop. Ce qu'on pouvait faire. Alors on peut décerner des médailles. Donc pour donner des boosts d'XP. Le mitrailleur il a plutôt bien travaillé. Le grenadier aussi. Même si on a raté quelques unes. Et toi t'as bien souhaité. On a soutenu le mitrailleur. Donc on va le monter. Comme par hasard c'est les niveaux 1. Niveau supérieur. Toi tu commences à gagner juste un petit peu d'XP. Pas de soucis. Continuer. Donc on a eu un peu d'XP. Et on a eu 100 d'objets de valeur. Très bien. Et globalement c'est tout. Après c'était de l'XP. On a utilisé 34 missions de mitrailleux. Ca pique. Et on en a récupéré 0. Ca fait mal aux fesses. Globalement on a perdu en munitions. On a perdu en munitions. Surtout qu'il y a une grenade qui a fait long feu. Parce que les dinos ont détecté trop tôt. Mais on récupère quand même un petit peu de sous. Et surtout des ressources. C'est pas si mal. Nouvelle journée et nouvelle victoire. Malgré vos doutes et vos inquiétudes. L'espace d'un instant tout ce que vous ressentez c'est un sentiment de triomphe. Vous le savourez pleinement avant de retourner à la dure réalité de ce voyage impossible. Donc rien d'autre à faire ici. Très bien. Il faut qu'on rentre du coup. Non. C'est pas ça. C'est vous. Endurance de du squad 5. Vous rentrez. Vous reposez. Et donc ici du coup. On peut lancer des améliorations. Donc ici. On peut lancer une amélioration. Pour booster ces 150 de tissus. Et sur le premier wagon. Pardon. Sur le premier wagon. On va lancer. Des nouveaux quartiers. Pour avoir un peu plus de monde. Voilà. Alors maintenant il faut mettre des gens. Euh. On t'enlève. On t'enlève. On va vous mettre sur l'autre. Voilà. Il y a des soldats oisifs. Ah oui. Toi t'es médecin. T'as pas d'autre rôle. Non. Toi t'es médecin et ouvrier. T'es fatigué. Toi t'es médecin. Toi t'es cuisinier. Et c'est tout. On pourra peut-être mettre ouvrier. Allez. Hop. Hop. Voilà. On boostait un peu. Il y en a pour une heure. Ici une heure. C'est parti. Ici. Le temps qui rentre. On est plutôt pas mal. Amélioration du wagon terminée. On peut mettre 21 personnes maintenant. Et ils sont rentrés. Parfait. Ok. Alors maintenant. La locomotive. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui bossent dedans. N'est-ce pas. En terme d'ingénieur. Toi t'es l'ingénieur de nuit. Et toi je t'avais envoyé. Ouais. Je t'avais envoyé au fight parce que. Bah il fallait. Il y en avait besoin d'un mec un peu en état. Et ici pareil. J'imagine. Donc Joseph. Toi. Tu fais rien. Lui il a commencé à gagner un peu d'XP en ouvrier. Mais je pense que c'était lui qui bossait. Parce qu'il a gagné un peu d'XP aussi. Un peu plus même. Qu'est-ce que tu fais toi ? Toi t'es un fusillé. Ah oui. T'étais le fusillé drone fort là. Qu'est-ce qu'où ? Moins 15 d'efficacité du travail. Donc plutôt pas toi du coup. Quelqu'un d'autre. Toi t'es quoi ? Fusillé. Casse-cou aussi. Et téméraire. Très bien. Toi t'es un fusillé. Casse-cou. Putain. Ah c'est ouf. Toi. T'es un mitrailleur. T'es un bonus d'efficacité au travail. Mais t'es avarie. Toi t'es censé être un des rares qui doit rester avec nous malheureusement. Qui doit fonctionner. Toi t'es déprimé. Il m'en a dit que t'étais casse-cou. Toi t'es quoi ? Fusillé à niveau 2. Concentration et volonté. 10 d'efficacité au travail. Parfait. C'est pour toi. Hop. Hop. Voilà. Bon. Même si j'ai pas l'impression que ça joue des masses sur ce genre de rôle. Ils sont à 70% et puis point barre. Mais au moins on a un mec efficace. Alors on va faire les montées de niveau. Des soldats produits. Alors on n'est pas obligé de faire ça tout de suite. On pourra regarder après. Il débloque. Esprit dangereux. Et mine terrestre. Ok c'est notre grenadier. Ok. Ton barda. Où est ton barda ? Merde. C'est où déjà ? Pourquoi je peux pas voir son barda ? Je ne sais pas. C'est pas grave. On verra après. Tu gagnes tête baissée. T'étais secouriste toi. Et toi du coup. Gagnes un niveau en mitrailleur. Tu gagnes rafale contrôlé. Et le tir de couverture. Ok. Toi tu as ton barda. Parfait. Alors bah on va équiper les deux trucs. Même si le tir de couverture vu nos munitions. Je ne suis pas convaincu qu'on s'en serve. Toi par contre pourquoi je n'ai pas ton barda ? Ah parce que tu conduis la locomotive. Ah oui je t'ai mis à conduire la locomotive. Donc je ne peux pas équiper ton barda. Intéressant. On va l'enlever. Juste le temps de le faire. Alors est-ce qu'il est là ? Non pourquoi je n'ai pas ton barda mon cher ? Étrange. Les autres j'ai automatiquement leur barda. Il n'y a pas de bouton ou quoi que ce soit. Et lui non. Bon c'est pas très grave. Tu es du genre ingénieur toi. Donc on va booster ton intelligence un peu. Lui c'est un médecin. Qui est artiste en plus. On va booster son charisme. Et le dernier c'est toi. Donc toi tu es un mitrailleur. Un peu de physique. Ça serait pas mal je pense. On va en mettre lui. Non. Il faut que je clique sur le portrait. Voilà. Ok. C'est pas mal. C'est pas mal. Quatre soldats fatigués. On a des gens qui sont oisifs. Il va falloir qu'on fasse nos escouades. Mais on va s'arrêter là pour cet épisode. Il est suffisamment long. Ça s'est pas trop mal passé. On a encore plein de trucs à fouiller. Notamment du bois. Il faut avoir du charbon. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. A me dire ce que vous en avez pensé. Si l'aventure vous plaît toujours. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.